Et puis là, je vous ai mis une petite figure, parce que moi j'aime bien essayer de voir un petit peu clair, comment ça s'organise un oiseau. Et là, vous aurez sûrement reconnu le bec. Bon, alors on a en fait un petit peu le reste, mais disons qu'à côté de ça, on vous présente le tube digestif. Alors vous allez voir que peut-être, ce n'est pas toujours tellement évident, mais par exemple, il y a quelque chose de très particulier aux oiseaux, c'est le fait d'avoir un jabot. Et puis alors, ce qu'on appelle un proventribule, qui est grosso modo l'équivalent de notre estomac. Et ce proventribule, ce continu, par ce qu'on appelle le gésil. Vous avez peut-être déjà mangé en France une salade de gésil. Peut-être que vous ne saviez pas que c'était la partie distale de l'estomac. Donc voilà des particularités de l'oiseau, par rapport à notre morphologie à nous. Ce sont des particularités, notamment, mais vous allez voir, il y a toutes sortes de différences par rapport à nous. Alors, on peut déjà commencer par les cavités les plus calmes. Eh bien, ce qu'on observe chez beaucoup d'oiseaux, c'est la présence de glandes muqueuses. Et c'est ces glandes qui produisent le sucrocus, un peu comme nos glandes salivaires, finalement, ont un rôle très important, principalement pour faciliter la déglutition de l'oiseau. On comprend ça très bien, c'est par exemple, on voit la passe nocturne qui avale tout de gros une souris. Si la souris est bien habibée de sécrétion, de saline, si vous voulez, eh bien, elle va glisser beaucoup plus facilement, t'es la première, vers l'estomac. C'est une petite bestiule, mais c'est la vie. Et donc, ça aide à la déglutition. Et on voit déjà des particularités de certaines espèces, comme par exemple les pics, qui ont eu des glandes géantes de 7 cm de long, qui vont donc produire un mucus soit très fouillis, et qui va être à l'arrière de la cavité du calme pour faciliter le passage vers l'intérieur, soit au contraire d'une mucus extrêmement gluante, qui va servir de colle pour aller chercher les insectes sous l'écorce. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un document qui montre comment un pic va chercher des insectes sous l'écorce, mais il faut s'imaginer que c'est vraiment une gageure. D'abord, il faut avoir les crânes liques, parce qu'aller taper sur l'écorce d'un arbre avec votre nez, vous verrez bien dit que ça peut se traduire très vite par des lésions au niveau cérébral. Donc, il ne conseille pas trop d'essayer. Donc, le pic a une structure au niveau du crâne qui est renforcée à ce niveau-là. Et, une fois qu'il a fait des petits trous dans l'écorce, à ne pas confondre avec le fameux tambourinement, qui est en fait l'équivalent du chant, et qui est utilisé principalement dans la période de reproduction, et donc, au moment où il va les taper sur l'écorce, il va donner quelques petits coups, faire un trou dans l'écorce, il va littéralement faire passer sa langue sous l'écorce, en faisant un mouvement vraiment de serpillère, de mope, comme on dirait chez nous, pour aller chercher, aller nettoyer sous l'écorce les incites qui s'y trouvent. Comme la langue est rendue gluante par cette série, eh bien, la petite bestiaule va être collée à la langue, et vous verrez que ce n'est pas tout, parce que je vais vous montrer la langue d'un pic, ce que tout le monde n'a pas eu la chance de voir dans sa langue. Peut-être, Mario, parce que l'impact des oiseaux, alors il n'est pas vu, il n'est pas la langue d'un pic. Donc c'est quelque chose de très particulier, c'est le col qui permet d'engouer, quelque part, les insectes et les coller à la langue. Alors, puisque Martine est là, Martine est là, il fallait que je dis un petit mot sur les Martine et les sirondelles, qui, quant à eux, ont des corps mandibulaires qui augmentent le volume au moment de la construction du. et là, la saline va aider, s'il vous plaît, comme un ciment qui permet les constructions que vous connaissez probablement tous, des nids dirondais. Alors, les salons-organes, par exemple, sont des martinets, en fait, qu'on retrouve en Asie, notamment, et qui ont, là, développé vraiment ça, d'une manière adressant de l'âme, et le nid est en très grande partie constitué de leur saline. C'est ça que les Chinois recherchent pour manger. Alors, puisque je vous parlais de la langue, donc, cette langue peut avoir des formes multiples suivant le type d'oiseau. Elle va, bien sûr, aider à la députation, à la capture des aliments, on vient d'en parler pour le pic, mais aussi, bien sûr, il y a un sens gustatif chez les oiseaux, on peut s'y attendre, et donc, on peut faire, par exemple, des expériences assez amusantes sur le jeu des chênes, par exemple. On lui présente un beau papillon triangulaire noir avec des taches rouges, qu'on appelle l'asigène, et donc, l'asigène est un papillon qui est protégé chimiquement. Elle contient des alcaloïdes. Alors, il est tenté, évidemment, de manger le papillon, et puis, c'est assez amusant, parce qu'on a évidemment filmé ce genre de scène, donc, vous pouvez trouver ça sur la planète, et vous voyez ce génie qui essaie de manger le papillon, et qui se remboursne du bout que ça, et qui fait le... et qui essaie, par la suite, vraiment, de se dire, plus non plus que je touche à ce machin-là, un papillon triangulaire, noir et rouge, je ne touche plus. Donc, c'est un apprentissage aussi, d'avoir fait le droit. Alors, la langue est relativement peu morbide chez les oiseaux, en général, mais donc, elle peut vraiment servir au nourrissage, à proprement parler, je vous en parlerai pour les flamands, et je vous ai mis, parce que je trouve que les pics sont quand même les oiseaux tout à fait de sroidinesse, je vous ai mis un cas très particulier, c'est la langue de l'éthnopique, vous voyez qu'en fait, cette langue va carrément s'attacher à l'arrière du crâne, et ça, pour une bonne raison, imaginez-vous que l'écorce soit encore très serrée contre le tronc de l'arbre, et que vous passez avec votre langue, vous risquez d'avoir des séries problèmes pour la retirer. Donc, ça, c'est une des choses contre lesquelles le pic doit évidemment pouvoir avoir des ressources. Donc, vous voyez que le pic est le nom de l'oiseau hors du commun. Voilà quelques exemples de langue d'oiseau. Donc, vous voyez, par exemple, en A, c'est la langue typique d'un passereau, donc vous pourrez se dire rien de très extraordinaire, mais je dirais qu'il y a juste quelques franges sur les côtés de la langue. Donc, alors, ici, par contre, on va retrouver une langue très, très spéciale, qui fait comme une double gouttière. Vous voyez que la langue est bifide et qu'en fait, elle s'enroule sur elle-même et donc, le liquide qui arrive dans cette langue, parce que ce sont des oiseaux qui ont un immense de l'élément de liquide, va glisser tout le nom des deux gouttières et venir vers le fond de la cavité du calme. Et ça, ce sont en fait les oiseaux métarivores, comme par exemple les collègues de l'arbre. Donc ça, c'est aussi une langue très particulière, alors, voilà la langue d'un pic. Donc, non seulement, vous avez vu qu'elle s'attachait en arrière du crâne, mais en plus de ça, au bout se trouve un arpon qui permet de piquer dans les pommes de petites bestioles qui sont sous l'écorce. Et alors, disons que ça, c'est la maison de mer. Donc là aussi, peut-être une langue plus traditionnelle, c'est un she-water, donc un pufain. et celle-là est assez exceptionnelle. Alors, je ne sais pas si dans la serre, quelqu'un sait de quel type d'oiseau il s'agit. On pourrait croire, ça pourrait, mais c'est un bec spatulé en effet, mais c'est pas une spatule. c'est un cadavre, c'est le souchet. Alors, le cadavre souchet, vous avez probablement déjà vu qu'il a des comportements assez spéciaux. C'est un événement qui ont l'habitude de tourner, de trouver la loupotune. Et en fait, le bec est très aplati et très long. Tout le monde voit ce que c'est qu'un souchet. Vous montrez les photos un peu plus loin, pour les ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc, en fait, ces barfus vont faire le tri entre l'eau, d'une part, et les petits micro-organismes que le canard souchet vient de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Mais évidemment, il y a des papillus plus statiques. Donc, la lorque du souchet est très longue parce que le bec est relativement longue aussi, bien sûr. Alors, une caractéristique des oiseaux aussi, c'est d'avoir un oesophage dont la musculature est très modeste et qui permet de se produire d'une manière d'un fait sanglable. Vous avez peut-être déjà vu un cornorant, par exemple, qui a balné un poisson. On se dit, il ne va jamais y arriver. Et puis, tout d'un coup, on voit une espèce d'énorme papillon, un genre de dégoût pour la puissance 10. Eh bien, non, ce n'est pas dégoût, c'est le cornorant qui a balné son poisson. Alors ici, je vous ai mis l'exemple d'une statue. Et donc, vous voyez, c'est vraiment qu'elle est en train d'avaler son poisson. Et vous voyez que la gorge est capable de se déformer littéralement pour ne pas laisser rentrer la croix. Alors, passons un peu plus loin dans le tube digestif. Et on arrive donc au jabot. Donc, ça, c'est une espèce de poche cédulée qui se différencie à partir de l'oesophage. Alors là, l'oiseau peut déjà stocker et ramollir en partie la nourriture. Alors, c'est très impressionnant par exemple de voir un héron qui mange un petit mammifère encore vivant. Donc, ils peuvent manger par exemple même les rats. Et, parfois, ils réussissent à durer avant de la maligne. Mais parfois, ils le govent avant même que le petit animal soit mort. Et on voit encore bouger la pauvre petite bestiole qui est en train d'étouffer dans le jabot ou dans le héro. C'est assez pénible à voir. Il ne faut pas se mettre à la place de la bestiole sinon, on vient que trop fort. Donc, le jabot stocke et ramollit la nourriture et régule aussi son passage vers le tube digestif. Donc, si c'est trop engrès, on attend un petit peu et qu'on voyait l'attente comme il est. Et on arrive à cette espèce d'estomac que vous avez vu comme une espèce simplement de mensoufflure finalement du tube digestif. Donc, l'estomac est beaucoup moins une poche comme la nôtre que notre estomac. et disons qu'il y a donc cette partie antérieure qu'on appelle le proventicule et alors à l'arrière plutôt quelque chose qui fait plus penser à notre estomac ou une poche plus importante et qu'on appelle alors le gécule. Alors, le proventicule est surtout développé chez les piscivores et les rapaces et là vont déjà arriver des sécrétions acides vraiment très importantes. Avec des pH qui peuvent varier d'une espèce à l'autre et donc ça peut aller jusqu'à des pH de 0,2 à 1,2 donc c'est plus acide que ça c'est difficile. Donc, ça va au point que les oiseaux certains oiseaux en tout cas sont capables même de digérer l'os. Par exemple, le héron qui est ce qui a déjà vu une pelote de réjection de héron. Une pelote de réjection de héron on les trouve surtout dans l'héronien même donc dans les colonies de héron comme je vous le disais donc l'héron si on écoute la fontaine il se nourrit de poissons mais il ne se nourrit pas de poissons il mange des petits mammifères et donc les suites digestives d'héron sont tellement puissantes qui vont jusqu'à dissoudre l'os des petits mammifères et ce qu'on va retrouver dans la pelote de réjection à ce moment-là et bien ce sont des poils enchaîtrés de telle manière qu'il est très très difficile de dilacérer la pelote de réjection et si on la dilacère qu'est-ce qu'on va retrouver à part les poils et bien simplement peut-être la 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 chitine qui correspond aux élytres des coléotères parce que ça c'est très dur très résistant aux acides donc les élytres des coléotères qui n'ont pas ce que c'est c'est la paire d'ail antérieure qui est modifiée en espèce de carapace et cette carapace est telle de chitine extrêmement dure et qui donc résiste aux mènes aux acides de l'estomac donc c'est très c'est très c'est très c'est très c'est très chez les les rapaces de l'estomac beaucoup moins moins bas donc on n'arrive pas à des values aussi basses et du coup ils ne digèrent pas les les zones d'épine les pères les rapaces d'ion les digèrent mais en partie parce qu'ils ont déjà un pH plus acide que les rapaces donc ça c'est quelque chose de très particulier et alors si on prend des extrêmes et bien le jipaël barbu est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de cette question ? le jipaël barbu c'est un vautour qu'on trouve notamment encore un petit peu dans les Périmées dans le sud de la France mais c'est un de tout grands vautours de chez nous un des plus grands oiseaux qui peut faire à peu près 3 mètres d'un périm et bien le jipaël barbu est spécialisé dans le fait de manger des os et la moine des os et bien il est capable en 3 jours de temps de digérer les vertèbres d'une vache essayez vous aurez le mal à digérer ça et alors il y a encore des trucs sympas chez les oiseaux comme par exemple chez les pétrènes les pétrènes donc sont les oiseaux de mer et les pétrènes donc ils mangent pas mal de poissons des poissons morts qu'ils trouvent à la surface notamment et ils vont donc extraire l'huile de ces poissons si on veut donc stocker les produits à un milieu donc dérivés de la digestion et pouvoir utiliser cette huile pour la projeter sur un obis qui viendrait par exemple les embêter au terrier ce sont des oiseaux de mer donc ils vont pêcher en mer pendant toute la journée et ce n'est que le soir que ces oiseaux rentrent au terrier pour nourrir notre jeune en période de modification donc si vous voulez voir ça par exemple vous pouvez aller voir ça sur quelques îles en tant que telles moi j'ai un souvenir d'un tricite par exemple d'une colonie d'Océanie par l'occurrence c'est le même principe et les gens détériés et donc la nuit on était sur l'île au Québec et quand on on avançait avec sa langue de poche il y avait plein d'oiseaux qui nous arrivaient dans la figure parce qu'ils rentraient au lit donc ils étaient un peu églouis par la langue de poche et puis quand on dormait dans sa tente on collait son oreille au sol et on entendait coucoucoucoubulous coucoucoucoucoucoulou c'était les pétrailles qui nichaient juste en dessous de l'endroit où nous avions planté notre torre donc ça c'était le dessous donc c'était mais qu'il ne faut pas trop s'approcher du terrier parce qu'il risque de te projeter cette huile qui est en général assez nausée alors le gésier disons que c'est surtout très développé chez les granibores et les Wiederümores c'est parti de l'estomac pourquoi Pourquoi ? Parce que vous savez, probablement, que là, ils peuvent même avoir des petits cailloux, mais même carrément des sécrétions kératinisées, donc ces sécrétions propres à l'oiseau, la kératine, et ils utilisent ça pour broyer, en fait, pour malaxer la cellulose, et donc, c'est ce qu'on appelle un GRIT, c'est-à-dire une espèce de système de RAP, si vous voulez, pour vraiment détruire la cellulose, qui est extrêmement difficile à digérer. Si vous ne mangez que d'un salade, eh bien, vous ne serez pas grave. Eh bien, chez les oiseaux, c'est la même chose, la cellulose est extrêmement difficile à digérer, et donc, il y a toute une série de choses que les oiseaux ont mis en place pour pouvoir mieux digérer la cellulose, à partir du moment où ils ont un régime herbivore. Qu'est-ce qu'il y a comme herbivore chez les oiseaux ? Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, voilà, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, donc, vous pouvez le voir, on va y arriver. Et les grains de corde, évidemment, il faut aussi pouvoir infasser les graines, de toute manière à pouvoir les digérer. Donc, tout ce qui est non digéré est aggloméré dans les gésiers, sous forme de pelotes, et c'est ça qui peut ressortir. Donc, pratiquement toutes les espèces d'oiseaux, je sais, il y a bien peu de gens qui le savent, mais presque toutes les oiseaux veulent faire de pelotes de l'objection. Dès qu'il y a un truc un petit peu embêtant, par exemple, certains insectivores qui mangent des chemins, où les soies sont ultiquantes, eh bien, ces soies sont gênantes dans le tube digestif, elles sont stockées au niveau du gésier, et à la première occasion, bloup, on fait ressortir une petite pelote, et on débarrasse l'effet de ces poignons. Alors, voilà, on en arrive, donc, très logiquement, au pelote de l'injection. Les plus connues, ce sont celles, en fait, des hibou et des chouettes. Alors, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, donc là, les suces digestifs ne sont pas tellement puissants, et donc, l'oiseau va carrément recracher les oeufs, les oeufs le dérange un gênant. Et donc, ça, c'est en fait très pratique, parce que ici, vous voyez, par exemple, toute une série de mâchoires de micro-mammifères. Et donc, les pelotes de l'injection, les hibou et les chouettes, sont à la base des cartes de répartition des micro-mammifères. Des micro-mammifères, qu'est-ce qu'on en prend par là ? Souris, Nudo, alors pas Nudo, Musareine, je crois que, souvent, les rapaces-moutures ne les aiment pas, elles sont en avant de beaucoup. J'avais l'idée, personnellement. Et donc, ça, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'on retrouve malheureux les mâchoires, notamment, ou les crânes, et suivant le dessin des dents, s'il est sur la mâchoire, on peut aller jusqu'à déterminer l'espèce de micro-mammifères. Et donc, si on les trouve dans les pelotes de l'injection, c'est que le petit animal vit dans ce endroit. Pour le reste, comme vous le savez, ils sont en général assez discrets, sauf que quand on a des souris dans sa bibliothèque, on retrouve des pages qui montent, avec les pelotes qui sont assez difficiles à observer. Donc, on peut retrouver dans les pelotes de l'injection des poils, des os, des arrêtes, des écailles, la chittine, des coquilles, éventuellement. Il y a donc un peu toutes sortes de choses. Et donc, je me souviens aussi d'avoir vu un mijoir du cheveu, on a retrouvé dans une pelote de l'injection un noyau de cerise. Ça, c'est assez... Avec des bagues aussi, ça, c'est vrai, en effet. Donc, il y a un peu... Marion, le souffle, on peut retrouver des bagues. Forcément, les prédateurs, quand ils mangent un oiseau, c'est difficile de retirer la bague. Donc, elles sont compactées à l'intérieur du Gécé, comme vous le disiez, rejetées par le bec. Toutes les espèces d'oiseaux en font. Et donc, ici, vous avez en fait un sympathique petit campagneux boussard que notre ami Christian vous permettra peut-être parce qu'on l'a vu ensemble au revoir. Donc, très jolie petite question. Et de là, on a rouge, c'est plus vite, sur l'intestin. L'intestin qui débute par le dos dedans. Donc là, pas de surprise, c'est un peu comme chez nous. Et c'est là qu'arrivent les sécrétions pancréatiques et des dièses. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nos caractéristiques au niveau de l'intestin ? C'est qu'il est plus long que les herbivores et les granulores. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, comme la cellulose est très difficile à digérer, il faudra plus de temps pour arriver à en extraire la substantifique moelle, si je puis dire. Et puis, il y a toute une série de villosités, qu'on appelle ça, donc, si vous voulez, des cellules qui forment comme des espèces de vallées et de montagnes à l'intérieur même de l'intestin, et qui permettent d'augmenter énormément la surface que l'on taxe pour capter un maximum de la nourriture qui est ingérée. Donc, c'est à ça que servent ces villosités. Pas de surprise, nous en avons aussi. Et si vous avez déjà mangé des trilles, eh bien, peut-être vu les villosités, qu'est-ce qui vous a l'intérêt des trilles ? Puisque, je vous le rappelle, c'est de l'intestin. Bon appétit. Donc, on en arrive donc au second. Et en fait, donc, on vit l'intestin, se trouve, je vais vous remontrer sur le schéma, se trouve en fait deux petits sacs et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les sécomes, ou si on est puriste de la langue latine, les séca, rien à voir avec l'essence. Mais, donc, les sécomes, c'est quelque chose de très particulier, parce que ils abritent en fait une flore bactérienne particulière. Tous les oiseaux n'en ont pas. Et, disons que cette flore bactérienne est très importante chez certaines espèces, comme le tétralyre. Tout le monde a déjà entendu parler du tétralyre, ou petit com' de l'hiver. Si vous êtes allé dans les hautes failles, vous voyez un oiseau avec un oiseau qui ressemble à un coq qui est dessiné et qui est l'emblème de l'hétagne. C'est le tétralyre. Ce tétra, en fait, vit vraiment presque de l'air du temps. En hiver, sa nourriture est constituée de bourgeons. Allez, digérez un bourgeon. Il donne de parties de plantes mortes. Éventuellement, de quelques feuilles qui resteraient sur un métier ou bien de petites pousses qu'il trouve sous la neige. Donc, c'est une nourriture qui est vraiment très, très pauvre au niveau calorique. Donc, il doit extraire tout ce qu'il peut de la cellulose. Et là, il va y avoir une faune bactérienne particulière dans les CK qui les permet de mieux digérer, qui vène en fait à digérer la série de l'hétagne. Et alors, un petit détail, pour ceux qui s'intéressent à un genre de petites choses, c'est qu'en fait, les CK seraient eux-mêmes capables de produire leurs propres excréments et donc de les incorporer dans les excréments du tube digestif global de l'oiseau. Donc, quelque chose de très, très particulier pour les oiseaux. Et donc, on estime que chez les poules, par exemple, si on regarde la matière fréquale, un dixième provient en fait d'un CK et le reste du tube digestif. On arrive bien sûr au bout, si je puis dire, c'est-à-dire au clorac. Et là, encore une petite surprise, je dirais, à propos à ce qu'on peut voir chez d'autres animaux, c'est qu'on va trouver un champ de niveau sur le clorac des oiseaux, ce qu'on appelle le coprodéum, qui a rien à voir avec le tédéum. Le coprodéum peut être en fait des excréments. Alors, l'urodéum qui reçoit en fait les conduits urinaires et ses nulons, puisque vous savez probablement que chez les oiseaux, l'urine et les sèches sont mélangés à la sortie. Et l'oviducte a un outil également à ce niveau-là. Et l'as de notre liste, il reste une dernière chambre, on l'appelle le proctodéum, où débouchent en fait ce qu'on appelle les glandes de Fabricius. Et ça, je termine alors par un scintaire. Donc, les glandes de Fabricius, est-ce que quelqu'un dit j'ai entendu parler de ça ? Le produit ? Oui. Oui ? Je ne sais plus de quoi il s'agit. Donc, c'est quelque chose de très particulier aussi aux oiseaux. Ce sont des glandes qui ne se sont développées que dans le jeune âge, au moment où l'oiseau est vraiment moins de quelques semaines. et donc ces glandes en fait produisent des lymphocytes B. Donc, ce sont en fait des glandes qui vont aider à l'immunité de l'oiseau. Alors, pourquoi ce qu'on fait là ? Ça, c'est un peu un miracle. On ne sait pas trop, mais c'est vraiment quelque chose de très important. que c'est un miracle.